La Vague Orange, c'était excitant, c'était des semaines incroyables, c'était des jeunes. Beaucoup de Québécois se sont dit « wow, si ça se trouvait qu'on ait un gouvernement qui nous représente, si ça se trouvait qu'on ait un gouvernement qui a le goût de travailler pour qu'on ait une société plus juste. » Je suis la candidatrice de la Chine de Nassau et je suis la candidatrice de la Chine de Nassau. La Vague Orange, c'est ça. C'est plein de gens comme moi, des professeurs, des Quiro, qui sont devenus députés. Et ce que j'aime de mon parti, ce que j'aime de mes collègues, c'est que personne n'est là pour l'argent ou pour les pouvoirs. Parce que personne ne pouvait dire au début de la campagne que nous devions gagner. Je pense que je ne savais pas comment. Bonjour, ça va bien. Pour moi, other questions. Bonjour, ça va bien. Bonjour, ça va bien. Bonjour, ça va bien. Bonjour. 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 Où on est rendu actuellement, il faut se demander dans quel genre de pays est-ce qu'on veut grandir. Moi, je suis une jeune femme de 30 ans. Je pense à ma génération. Je pense aux plus jeunes enfants. Puis, je me dis, je veux vivre dans un Canada qui est juste pour tout le monde, puis qu'on redistribue les richesses au maximum. Les conservateurs, c'est vraiment un parti où on veut la plus petite taille de l'État possible. Donc, aucune intervention. Donc, les plus riches s'enrichissent, s'enrichissent. On a de l'argent qui dort dans des banques parce qu'on veut en faire des intérêts. Puis, il y a d'autres personnes qui crèvent de faim dans certains quartiers, qui ont de la misère à se loger convenablement, à se nourrir sainement. Puis moi, bien, je veux un pays où on peut justement aider tout le monde. Je pense que le Canada, il est tellement riche de ses ressources naturelles, on a tellement des bonnes universités. Au Canada, c'est certain qu'on peut s'assurer que tout le monde a une place de centre dans la communauté, dans la société. On a parlé de vague orange en 2011. On a parlé d'une deuxième vague orange en Alberta un peu plus tôt cette année. Puis là, on est en train de faire la troisième vague orange. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la préservation des espaces verts, notamment à Dorval, pour le gorge de Dorval. Mais en fait, on est à côté d'une des plus belles richesses qu'on a ici, notre fleuve, le lac Saint-Louis. Donc, on veut préserver ça. C'est un plaisir pour moi de faire toutes les activités possibles, d'aller dans des communautés culturelles, d'aller voir des groupes d'âge d'art, d'aller voir des jeunes, de travailler dans des groupes communautaires, d'aller visiter des entreprises, de représenter les gens qui sont sur mon territoire. Puis, je veux continuer à faire ça parce que ça, c'est une des parties de ma job qui me fait le plus triper. C'est très entraînant d'avoir une nouvelle partie de circonscription, la salle, d'où j'étais enseignante quand j'ai été élue, donc à Cavalier de la salle, à l'école secondaire. Puis de pouvoir développer toute cette partie de circonscription-là, c'est quelque chose qui me fait vivre, qui me fait vibrer. J'ai vraiment hâte de le faire. J'ai hâte de pouvoir voir comment est-ce que je peux améliorer la vie de nos quartiers, comment je peux améliorer la circonscription ici. C'est une partie qui est très importante dans l'histoire de la ville de Montréal. Je m'aime mes collègues. Je pense que nous faisons un bon travail de représenter les gens, d'assurer que la population a une bonne confiance dans notre système, et d'assurer que la politique n'est pas quelque chose de mauvais. Nous sommes là pour vous représenter. Je peux comprendre la cynicism parfois. Je peux comprendre pourquoi nous n'avons pas de vote et pourquoi nous n'avons pas de confiance nos politiques. Mais à la fin du jour, il dépend de qui nous posons en pouvoir, qui nous confondons, et qui nous déciderons de passer au Parlement pour lutter contre le Canada et pour lutter contre notre démocratie. Pour être en pouvoir, je peux vous dire tout le impact que nous avons dans notre société. Et d'assurer que nous mettons dans le Parlement des gens qui veulent travailler pour la population, pour les citoyens middle classiques, pour les familles, ça fait une grande différence dans le Parlement, et dans ce que notre pays peut devenir et va devenir. J'ai eu vraiment hâte de travailler pour les citoyens d'Orval, de la Chine, de la Salle, puis de les représenter à nouveau au Parlement, ici, à Ottawa. Isabelle, 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 Isabelle